Dans l'épisode aujourd'hui, je vous montre étape par étape comment installer un écran de clipper, l'interface de touchscreen pour les 3D printers en clipper. J'utilise cette touchscreen de WaveShare. C'est un 4-inch HDMI LCD avec une résolution de 800 x 480 pixels. Il peut être directement inséré dans un Raspberry Pi 3 ou 4 et ne nécessite pas d'application de pouvoir séparé. La taille est similaire au stock de l'Ender 3 Pro et le V2. Comme un point de départ, j'utilise FluidPi, une image de pi avec clipper, moonraker et préinstallé. La première étape est d'installer le système d'opérateur selon les instructions de la manufacturer. Ajoutez le code suivant à l'endroit de config.txt dans le secteur de boot. Maintenant, installez le touchdriver en clonant le Waveshare GitHub et exécutez le script de installation. connu sur la chaîne de clonant le Waveshare gauche comme le client trusté. C'est le docteur de clonant le Waveshare GitHub. J'essaie d'installer le clonant le clonant. J'ai une chaîne de clonant le clonant du clonant. J'ai un clonant le clonant le clonant. C'est un client de clonant et le clonant le clonant sur Moonraker. l'installation script the next step is to add the moonriker api key to the clipperscreen.com file navigate to http colon slash slash endertree slash access slash api underscore key where endertree is a host name or ip address of the raspberry pi cut and paste the moonriker api key into the clipperscreen.com file this completes the clipperscreen installation if you haven't already please hit the subscribe button thanks for watching